... 28 septembre 2023, 17h20, nous entamons l'interrogatoire. Présentez-nous le projet Tandem. Le projet Tandem, c'est une rencontre entre le monde politique et le monde culturel. Que j'ai découvert par l'association BibioVallée, dont je fais partie et dont j'ai été présidente pendant quelques années. Et qui permet vraiment de faire un lien avec les politiques. La bibliothèque, je pense que c'est déjà le lieu primordial quand on fait des études. C'est à la fois un lieu de travail, ça peut être un lieu de recherche. Le challenge que je vois, c'est lorsque je travaillais au niveau du cycle d'orientation. On a ce challenge de faire lire les élèves. C'est vrai que les élèves n'ont plus du tout le réflexe d'aller à la bibliothèque. Quand ils sont petits, ils y vont. Parce que l'école primaire est souvent associée à une bibliothèque. Mais l'école secondaire, le cycle d'orientation, c'est beaucoup plus difficile de les motiver à retourner dans ce lieu, dans cet espace. Ce que je dis toujours aux élèves quand je reçois des classes, c'est que je leur présente la bibliothèque. Je leur dis que les bibliothèques, c'est vraiment des lieux un peu particuliers. Il n'existe plus beaucoup des lieux comme ça où on est libre de venir. On rentre et puis on lui dit juste bonjour. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin de donner son nom, son identité. On n'a pas besoin de sortir son porte-monnaie. À l'église, on doit se taire. À la bibliothèque, maintenant, on a quand même le droit de parler. Dans un café, on ne peut pas juste s'installer et repartir. On doit consommer. C'est vraiment un lieu libre d'accès, accueillant, anonyme aussi. Ça fait quelques années qu'on parle de la bibliothèque troisième lieu. où, après, le domicile et le travail, c'est l'endroit où on a envie de se rendre. Il n'y en a plus beaucoup, des lieux comme ça. Et je pense qu'il faut les préserver. C'est un lieu qui est gratuit. Rien que ça, déjà, c'est important. Ça permet d'accueillir tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe la classe sociale. C'est vraiment un lieu de rencontre aussi. Et je pense qu'en tant que politique, il faut veiller à ce que ce lieu-là puisse perdurer de cette manière-là aussi, sur l'aspect de la communauté entre les personnes. Vraiment, on a une chance, on va aller. La gratuité est inscrite, je ne sais pas si elle est inscrite dans la loi, mais en tout cas, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, les subventions sont liées à cette gratuité. Si vous faites payer le prêt à vos lecteurs, vous ne toucherez pas de subvention. Et vraiment, je trouve que c'est indispensable. C'est parfois un message difficile à faire passer auprès des politiques parce qu'ils ne voient que la colonne dépense des bibliothèques. Et forcément, la colonne revenue à côté est souvent vide. Au début, j'étais un peu dubitatif d'avoir Biblio Valley dans le projet Tandem. Et puis en fait, non, c'est clairement un lieu culturel. Ça a toute sa place, c'est de la culture. Et c'est de la culture qui est en plus très proche des gens. Donc, il faut assurer son avenir et faire en sorte qu'elle soit toujours au centre, finalement. J'aime bien cette idée de troisième lieu, au centre de la vie de la population valaisanne. Oui, en parlant de culture, on se dit, bon, les bibliothèques, voilà, qu'est-ce qu'elles font là au milieu ? Mais justement, c'est peut-être aussi aux artistes de profiter des bibliothèques. Bêtement, d'envoyer leurs affiches, leurs flyers de fer, leurs promos au sein des bibliothèques. Les gens qui viennent en bibliothèque, c'est des gens qui prennent un moment, qui ont le temps. On ne vient pas à la bibliothèque dans le stress. C'est vraiment des gens qui sont ouverts et qui sont prêts à découvrir un spectacle ou quelque chose. Et je pense que le monde culturel ne profite pas assez des bibliothèques et de ces endroits qui accueillent un public hyper large et un public ouvert d'esprit. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire avec la culture. 18h01, l'intervocatoire est terminé. Enlevez votre casque et rencontrez votre tendance. Enchantée, bonjour. Voilà, ça me permet de faire un visage. Mais oui, c'est plus facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !